Cette vidéo contient une offre d'emploi, et pas n'importe quel emploi Bambou, un job dans le domaine de la vulgarisation scientifique. Chez CapScience, une association qui se rend partout en Belgique francophone et dans le nord de la France. Leur objectif, c'est de faire découvrir les merveilles de la science aux enfants, typiquement dans les écoles. Et tu sais quoi Bambou ? Bah ça marche bien, et ils sont régulièrement à la recherche de nouveaux animateurs pour s'étendre, notamment à Bruxelles au moment de faire cette vidéo. Les prérequis sont disposer au minimum d'un bachelier dans un domaine scientifique ou pédagogique, avoir une expérience en animation de groupe d'enfants, et le permis de conduire. Ah, et on me dit que les candidats de nationalité française sont les bienvenus. Il n'y a d'ailleurs pas que des Belges dans l'association. Qu'est-ce qu'il y a Zoé ? Tu es intéressé ? Fantastique ! Rendez-vous sur capscience.be slash jobs, et bonne chance à toi ! Chers internautes, j'ai une question très sérieuse pour vous. Calculez-vous plutôt comme Salta, la chatonne des voisins, ou comme Cajou, la grande sœur de Bambou ? C'est quoi la différence ? Voici un écran de TV au prix incroyable de 700 euros sans la TVA de 21%. Mais du coup, avec la TVA, combien il coûte cet écran ? Salta se lance. Elle écrit pour commencer que 700 euros, ça correspond à 100%. Donc du coup, 7 euros correspond à 1%. Elle a juste divisé par 100 des deux côtés. Et donc 147 euros correspond à 21%. Elle a juste fait x 21. Reste à additionner ça aux 700 euros initiaux pour un prix final de 847. C'est la bonne réponse, on peut féliciter Salta. Cajou n'est cela dit pas impressionné, trouvant l'approche de Salta bien laborieuse. Elle commence pour sa part par regarder ce qui se passe si elle multiplie 700 par 1. Ben, rien du tout, ça reste 700. Bravo si vous l'aviez vu, c'était juste pour voir si vous étiez attentif. Que se passe-t-il maintenant si elle multiplie 700 par 1,01 ? D'après la calculatrice, ça fait 707. C'est-à-dire qu'on a augmenté 700 de cette unité, soit une augmentation de 1%. Multiplions 700 par 1,10. Ça fait 770. Et ça, c'est une augmentation de 10%. Pour Cajou, en fait, le problème initial est facile à résoudre. Pour augmenter 700 euros de 21%, elle fait simplement 700 fois 1,21, donnant 847. Avec l'approche de Cajou, on comprend que pour augmenter quelque chose de 75%, par exemple, on fera cette chose fois 1,75. Et pour l'augmenter de 100%, c'est-à-dire la doubler, on la fera fois 2. Quand on nous déclare, aux infos, que le prix de quelque chose a augmenté de 300% en 20 ans, on est simplement en train de nous dire qu'il y a eu multiplication du prix par 4, et non pas par 3, comme certains journalistes semblent parfois croire. Bon, et comment faire pour des baisses ? Genre si le prix du kilo de croquette vaut 10 euros, mais qu'on nous annonce une baisse de 5%, comment calculer le résultat ? À la salta, ça donnerait ceci. 10 euros correspond à 100%, donc 10 centimes correspond à 1%, donc 50 centimes correspond à 5%. Reste à soustraire 50 centimes à 10 euros, ce qui donne 9,50 euros pour le nouveau prix. Cette réponse, Cajou l'obtient pour sa part en faisant 10 euros fois 0,95. Pourquoi fois 0,95 ? Parce que si fois 1,05 augmente de 5%, si fois 1 ne change rien, alors, en toute logique, fois 0,95 diminue de 5%. Autre exemple, si le prix du kilo doit baisser de 30%, Ben Cajou fera fois 0,7. Et pour une baisse de 60%, elle fait fois 0,4. Ça a l'air de rien, mais moi le jour où j'ai compris que je pouvais calculer les choses ainsi, et que j'ai arrêté de procéder à la salta, ben ça a révolutionné ma compréhension des pourcentages. Par exemple, on nous dit que le prix du gaz a augmenté de 40% entre septembre et décembre, puis a brusquement baissé de 40% entre janvier et février. Est-il revenu au prix initial ? Notons le prix original petit p. Pour le faire grimper de 40%, je dois le multiplier par 1,40, ce qui donne p' le nouveau prix. Pour faire ensuite baisser p' de 40%, je dois le faire fois 0,60. Via la calculatrice, je vois que la multiplication initiale par 1,40 ne sera pas annulée par la seconde multiplication. D'ailleurs, le produit des deux donne 0,84, et non pas 1. Ce que ça nous dit, c'est que faire grimper quelque chose de 40% avant de faire baisser le résultat de 40%, ben ça revient à simplement faire le truc initial fois 0,84. C'est-à-dire que ça revient à baisser le prix initial de 16%. Autre exemple d'usage de l'approche de cajou, admettons que le prix des maisons augmente de 5% chaque année. De quel pourcentage auront augmenté les prix en 10 ans ? 50% ? Ah, ça c'est ce que les gens qui ne savent pas calculer pensent. C'est du jamais vu, plus 6% par an pendant 5 ans, pas besoin d'avoir fait polytechnique pour voir que ça représente une hausse de 30%, soit en rythme annuel, deux fois plus que... Notons le prix d'une maison petit p. Pour le faire grimper de 5%, je fais fois 1,05. Ça me donne le prix après un an, notons-le, p'. Ce nouveau prix, je dois l'augmenter de 5% l'an suivant. Donc je fais à nouveau fois 1,05, me donnant p', qui lui-même est multiplié par 1,05 l'an suivant, et ainsi de suite. Ce qui apparaît, c'est qu'il faut multiplier le prix initial 10 fois de suite par 1,05, c'est-à-dire qu'on multiplie le prix initial par 1,05 exposant 10. Si j'en crois ma calculatrice, ça revient à faire le prix initial fois 1,63. Sur 10 ans, le prix va donc augmenter de 63%. L'approche de cajou m'a aussi permis de comprendre ce truc étonnant. Augmenter quelque chose de 60%, puis le faire baisser de 50%, par exemple, ce n'est pas différent de d'abord le faire baisser de 50%, et puis l'augmenter de 60%. Pourquoi ça ? Notons le truc à augmenter ou diminuer petit p. Pour augmenter de 60%, je fais x 1,60, et pour baisser le résultat de 50%, je fais x 0,5. Mais comme la multiplication est commutative, je peux sans problème écrire petit p x 0,5 x 1,6, ce qui revient à baisser d'abord de 50% et à augmenter ensuite de 60%. Pour autant, l'approche de Salta est-elle absolument à proscrire ? Bien sûr que non. Je ne sais pas pour vous, mais faire 700 x 1,21 comme ça dans ma tête, moi j'ai un peu de mal. En revanche, on peut mentalement constater que 1% de 700, c'est 7, et que par conséquent, 21% de 700, c'est 7 x 21, donc 147, puis je dois faire 147 plus... Salta, je suis désolé, mais ça me gonfle déjà. En plus, ce qui dit calcul mental dit risque d'erreur, ce que je ne trouve guère rassurant. Je préfère juste sortir mon smartphone et y entrer 700 x 1,21. Mais je comprends l'attrait de ton approche pour ceux et celles qui sont plus doués que moi pour les gymnastiques mentales calculatoires. Comme Gontran, qui a un petit message à vous faire passer en cette fin 2023. Ne zappez pas ! Je vous laisse avec Gontran, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Quant à moi, cajou, bambou et leurs amis, on vous revoit dans quelques semaines pour la suite. Merci, chers collègues et néanmoins amis. Mesdames, messieurs, chers indécis en tout genre, accrochez, comme qui dirait, votre ceinture de sécurité intellectuelle et plongez dans le seul, l'unique almanat digne de ce nom, j'ai nommé l'almanat joyeux par Gontran Hache pour 2024. Il s'agit d'un almanat d'un genre particulier, à mi-chemin entre le recueil de citations, la revue illustrée et le calepin pur et simple. Chaque semaine de votre année sera accompagnée d'une double page plus déjantée que ma vieille fiat et que les promesses électorales de Mélenchon, sauf le respect que je dois à tous les X-men haineux qui estiment que je n'ai pas le droit de parler de Mélenchon. Gontran Hache, si vous me permettez de malindeloniser en parlant de moi à la troisième personne du singulier, Gontran Hache, donc, dans son incroyable magnanimité, offre dans cet almanat plus de 300 petits textes aphorismes absurdes phrases frôlant la folie saupoudrées de l'humour le plus insolite et engagé que l'humanité ait osé imprimer. Pas le journal, hein ? Non, non, la vraie humanité. Vous, moi, tout le monde, quoi, avec un H majuscule. Et chaque semaine est servie avec un dessin signé Hangstorm, le mec qui a trouvé le moyen de faire sourire le papier. 2024, l'almanat joyeux est un condensé d'irrévérence et de malice, un compagnon qui vous fait rire aux éclats le lundi et vous pousse à la réflexion le mardi. Le mercredi, vous vous demanderez comment un dessin peut être à la fois si mordant et si tendre. Quant au jeudi, vendredi, samedi, dimanche, je me suis assuré, si vous me permettez le retour à la première personne, que chaque jour soit un feu d'artifice intellectuel, un vrai petit bonbon à la saveur du what the fuck, évidemment. Fou, assurément, indispensable, absolument. Votre année 2024 mérite ce brin de folie, ces mots qui dansent la gigue autour du sens commun. Commandez-le dès maintenant sur gontranh.be. Mettez-en sous le sapin, rendez vos proches heureux, rendez-les vifs et spirituels, non d'une bite en bois. Comment ? D'une pipe en bois, oui, c'est possible. Sincèrement, je suis hyper fier de cet ouvrage. Allez sur mon site dont l'adresse s'écrit ici et commandez-le, vous ne le regretterez pas. À bientôt. Sous-titrage ST' 501